Je voudrais à ce stade préciser une chose, c'est que l'enjeu en réalité il est le même pour les deux candidats, c'est-à-dire gagner les quelques états pivots, ils sont au nombre de 8, dont la Floride, la Pennsylvanie. C'est qu'au tenu du mode de ce côté, les candidats devront d'abord convaincre les électeurs, le petit nombre d'électeurs qui peut faire basculer le résultat. Ça c'est l'objectif commun. Pour autant, les enjeux seront différents en fonction des candidats. Donald Trump a tout intérêt à faire oublier la catastrophe du coronavirus parce qu'on ne cesse et son adversaire lui rappellera certainement le nombre de morts. De la même manière que la politique économique qui devait être son fer de lance n'est pas véritablement au rendez-vous. Même si effectivement il y a des progrès. En revanche, Joe Biden devra montrer qu'il a du leadership, devra faire oublier, en tout cas minimiser l'affaire évoquée des mails, des échanges de Hunter et il devra surtout convaincre massivement l'électorat afro-américain et l'électorat latino qui pourraient lui aussi faire la différence parce qu'il avait malgré tout manqué lors de l'élection. Enfin, il devra convaincre son aile gauche sans perdre sur son aile droite. La société américaine, vous l'aurez constaté depuis plusieurs années, est extrêmement divisée. Elle est divisée entre les progressistes et les conservateurs. Le fait qu'elle soit divisée, ça n'est pas dramatique en tant que tel, mais c'est surtout, on arrive à un stade où les deux Amériques ne se reparlent pas, ne se parlent pas, ne veulent pas se parler, ne s'écoutent pas. Donc l'objectif probablement de Joe Biden sera de dire si je suis le président des États-Unis, je ne vais pas considérer ceux qui ne sont pas de mon camp comme mes ennemis. Je vais les considérer comme des Américains par entière. Je veux réunifier l'Amérique. En quelque sorte, il sera dans le prolongement du discours de Philadelphia de Barack Obama. Y arrivera-t-il ? C'est toute la question. Mais je pense que son objectif est de rassurer, rassurer ceux et celles qui disent « Finalement, il y a une partie de l'Amérique qui est le tiers-monde ». Il devra rassurer en disant « La politique de santé doit être remise sur la table » parce que c'est cela qui permet à la fois le développement et puis c'est cela aussi qui peut permettre de limiter l'exaspération d'une partie de l'Amérique indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de l'origine. Il y a une fracture sociale entre ceux qui arrivent plus ou moins à s'en sortir et ceux qui véritablement ont du mal sur le plan économique à s'en sortir. Donc c'est à ces gens-là qu'il doit s'adresser. Il doit parvenir à les convaincre. Il doit parvenir à convaincre l'aile gauche des démocrates qui attend certainement un certain nombre de signaux assez forts pour pouvoir mobiliser les acteurs. Attention, au sein du Parti démocrate, le Parti sait considérablement lui aussi, il s'est musclé, il y a une gauche très puissante, très forte, très mobilisatrice. Donc il faudra qu'il lui parle aussi à elle, cette gauche-là, lors de ce dernier débat pour qu'elle puisse se jeter au cours des 15 derniers jours complètement dans la bataille. Merci. 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 Merci.